Pour l'ISIC de Kuntia, vous avez raison, on y forme des journalistes et des communicants, mais le métier de journaliste ne s'arrête pas des médias radio et TV, non ? Il y a plusieurs médias qui existent et puis il y a une évolution systématique qui se fait aujourd'hui. On y formera certainement des spécialistes de médias en ligne aussi. Écoutez, il faut faire la part des choses entre le travail d'une institution d'enseignement supérieur et le monde de la politique. Nous avons une mission, c'est de former, de former les Guinéens, de leur donner un savoir, ça en journalisme, en communication ou dans plusieurs autres disciplines autour de ces questions-là. Sur la question des bacheliers, des boursiers guinéens qui se retrouvent, qui sont en Russie ou au Maroc, nous avons aussi, oui, il y a des difficultés, on peut constater des difficultés en termes budgétaires, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde. C'est des choses qui se règlent au fur et à mesure. Nous avons connu des difficultés bien plus graves avant. Vous savez qu'on a revalorisé, d'ailleurs, les bourses des étudiants, des bourses des étudiants guinéens qui sont à l'étranger. C'est un processus d'amélioration continue. Maintenant, on va payer sur carte, par exemple. On va payer les gens à partir d'une carte Visa par un opérateur local. Avant, il fallait envoyer une mallette dans les ambassades, compter les gens, venir, qu'ils signent et qu'on les paye. Il y avait des étudiants, des boursiers guinéens à l'étranger qui faisaient 10 ans comme boursiers et qui empêchaient les autres de venir étudier. Il y a des boursiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Il y a eu un travail extraordinaire du Service National des Bourses Extérieures identifié, biométrisé, maîtrisé les effectifs. Et maintenant, c'est le processus de paiement des bourses qu'il faut améliorer. Il faut voir le verre à demi-plein. Ça, c'est un processus d'amélioration continue qui est en train de se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada